Dans la dernière vidéo, on a calculé le volume d'un parallèle épipède, de ce parallèle épipède-là, et en fait, on l'a calculé avec une triple intégrale. Effectivement, ça paraissait un peu bizarre, parce que calculer le volume d'un solide de ce genre-là, c'est vraiment très simple, il suffit de multiplier les trois dimensions, et nous, on l'a fait avec une triple intégrale. Donc, ce n'était pas vraiment nécessaire, effectivement, pour ce volume-là. Et puis, on avait même remarqué que, quand on faisait ce calcul-là avec une triple, avec une intégrale triple, eh bien, on finissait par arriver sur cette expression-là, qui est une intégrale double, qu'on sait faire, et en fait, ça revient à calculer le volume qu'on prie sous une surface, au-dessus d'un domaine de définition. Et en fait, ça, effectivement, on savait le faire. Et donc, là, encore une fois, on se demande pourquoi est-ce qu'on est allé faire une intégrale triple, alors qu'on pouvait le faire soit en multipliant les dimensions, soit en faisant une intégrale double. Voilà. Alors, à la fin de la vidéo, on avait fait un tournant un petit peu, parce qu'on s'était dit que, finalement, le but, ce n'était pas forcément simplement... On n'avait pas toujours besoin de calculer uniquement le volume, mais parfois, on doit calculer la masse d'un solide. Et si ce solide n'est pas uniforme, par exemple, si c'est un gaz ou bien si c'est un métal composé, un alliage, eh bien, ça ne sera pas un solide uniforme. Et dans ce cas-là, on sera obligé de faire une triple intégrale. Donc, pour traiter ce genre de cas-là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait défini une fonction de densité, donc une densité qui était variable, qui dépendait des trois coordonnées. Donc, c'était une fonction de trois variables, x, y et z. Et donc, c'est cette fonction-là qu'on avait définie, la ρ. C'est cette lettre qui ressemble un peu à un P arrondi, qui se dit ρ, qui dénote traditionnellement la densité en physique. Et on avait pris le cas où cette densité s'exprimait de cette manière-là. C'était x fois y fois z. Donc, ça, c'est la densité au point de coordonnées x, y, z. Ensuite, on s'était demandé ce que c'était que la masse. Alors, ce n'est pas la masse en un point précisément, mais c'est la masse autour de ce point, dans un petit voisinage de ce point-là, de ce point de coordonnées x, y, z. On avait défini cette masse comme étant tout simplement le produit de la densité par le volume. Ou alors, on peut aussi dire que la densité, c'est la masse divisée par le volume. Alors, ça, c'est ce qu'on avait écrit ici. Un petit élément de masse, c'est la densité multipliée par le volume. Ça, ici, là, cet élément-là, c'est ce qu'on pourrait appeler dv. C'est le volume de ce petit cube qui est ici, de ce petit parallèle pipette qui est ici. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on avait défini, en fait, notre petit élément de masse, notre différentiel de masse, notre petit élément infinitésimal de masse, au point x, y, z. On avait défini comme le produit de la densité en ce point-là, la rho de x, y, z, fois le volume de ce petit élément de solide. Et, en fait, on avait, après, écrit ça en coordonnées cartésiennes. Donc, ça nous a donné cette expression-là, x, y, z. Ça, c'est l'expression de la densité, multipliée par dx, par dy, dz, qui est le volume exprimé en coordonnées cartésiennes. Voilà. Alors, évidemment, là, on peut changer l'ordre. L'ordre n'a pas d'importance, comme d'habitude. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer, effectivement, la masse de ce solide, sachant que la densité est celle donnée par cette fonction-là, x, y, z. On va supposer, là, pour clarifier un petit peu, on va supposer que nos dimensions sont données en mètres, donc le volume, ça sera des mètres cubes, et la densité sera donnée en kilogrammes par mètre cube. Donc, finalement, notre masse va s'exprimer en kilogrammes, dans ce cas-là. Je prends cet exemple-là parce que, effectivement, ce sont les unités du système international. Alors, je vais calculer cette masse, la masse de ce solide. Donc, en fait, je vais faire une triple intégrale. Je vais additionner tous mes éléments de masse, ce qui va revenir à faire une triple intégrale. Alors, je vais commencer, je vais le réécrire ici. Donc, mon élément de masse, c'est x, y, z, multiplié par le volume. Et, en fait, je vais choisir l'ordre dans lequel j'intègre. Donc, je vais d'abord, là, je vais faire, je vais d'abord intégrer par rapport à z, donc je vais écrire mon volume comme ça. Ensuite, je vais intégrer par rapport à y, et ensuite, par rapport à x. Voilà, ça, c'est mon volume. Je l'écris de cette manière-là pour garder trace de l'ordre dans lequel je fais mon intégration. J'intègre d'abord par rapport à z. Donc, il faut que je voie les bornes de z. Z varie entre les valeurs 0 et 2, c'est ces deux valeurs-là. Donc, je fais d'abord une intégrale entre 0 et 2, pour z qui varie de 0 à 2. Ensuite, je vais intégrer par rapport à y, c'est ce que j'ai noté ici. Donc, là, il faut que je regarde les valeurs entre lesquelles y varie. Ils varient entre 0 et 4. Donc, je fais l'intégrale entre 0 et 4, voilà, de cet élément-là. Et puis, enfin, je vais intégrer par rapport à x qui varie entre 0 et 3. Donc, finalement, je me retrouve avec cette triple intégrale-là, intégrale de 0 à 3, ça, c'est les variations de x, de 0 à 4 pour y et de 0 à 2 pour z. Voilà. Alors, pour calculer ça, maintenant, je vais procéder dans l'ordre. C'est-à-dire que je vais d'abord intégrer par rapport à z, c'est ce qui est écrit ici. Donc, je vais considérer, en fait, les variables x et y comme étant constantes pour l'instant. Donc, il faut que je trouve la primitive de x, y, z par rapport à z, en considérant ici que z est la seule variable. Donc, la primitive de z, c'est z² sur 2. Donc, la primitive de x, y, z, c'est x, y, z² sur 2. Et ça, je vais l'évaluer entre, du coup, 0 et 2, qui sont les bornes des variations de z. Alors, maintenant, je vais calculer ça. Voilà. Donc, quand z est égal à 2, ça me fait 2², 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc, il reste ici 2xy. Et puis, quand z est égal à 0, ce terme-là est nul. Donc, ça, c'est l'intégrale, c'est cette partie-là que je viens de faire ici. Voilà. Je vais descendre un petit peu. Alors, là, je vais écrire. Ça, c'est la masse que je suis en train de calculer. Et donc, maintenant, je sais que c'est l'intégrale de 0 à 3, ça, c'est x. Intégrale de 0 à 4, ça, c'est y. 2, alors, 2xy, ça, c'est ce que je viens de calculer, fois dy fois dx. Alors, maintenant, je vais calculer cette partie ici. Je vais le faire comme ça, cette partie-là. Donc, c'est une intégrale par rapport à y. Donc, la seule variable, c'est y. Donc, je considère ici x comme constante. Et la primitive de y, c'est y² sur 2. Et quand je multiplie par 2x, le 2 va s'en aller. Donc, il me reste xy² que je dois évaluer ici entre 0 et 4. Entre 0 et 4. Alors, quand je remplace xy par 4, ça me fait 4², c'est-à-dire 16. Donc, il me reste 16x moins 0, donc 16x. Alors, maintenant, je peux continuer. Je vais descendre un petit peu. Il me reste donc, cette fois-ci, l'intégrale de 0 à 3 de ce que je viens de trouver, 16x par rapport à x. Donc, c'est ce dx qui reste ici. Donc, maintenant, j'ai pratiquement terminé. La primitive de x, c'est x² sur 2. Quand je multiplie par 16, il me reste donc 8x². Donc, ça, finalement, c'est 8x² que je dois évaluer entre 0 et 3. Alors, quand je remplace x par 3, ça me fait 3², c'est-à-dire 9. 9 fois 8, ça fait 72. Donc, 72 moins 0. Voilà. Alors, ça, c'est la masse exprimée en kilogrammes, puisqu'on a parlé de kilogrammes. Le volume, on l'a vu, je ne sais plus si je l'ai noté ici. Le volume, il est ici, c'est 24. Alors, on va dire des mètres cubes. Et puis, la masse, c'est 72 kg. Donc, là, on voit, finalement, l'intérêt de ces triples intégrales. Ça prend tout son sens, là, quand on doit calculer la masse de ce solide non uniforme. On peut calculer la masse de ce solide, malgré le fait que sa densité soit complètement variable. Et on trouve, ici, 72 kg. Et ça, on l'a fait en faisant une triple intégrale, en fait, en intégrant la fonction de densité, qui est une fonction de trois variables. Et, bon, en fait, c'est comme si on avait un champ scalaire. On a un champ scalaire, c'est-à-dire une valeur sans direction, sans orientation, en chaque point, une valeur donnée en chaque point. Et, en fait, on a intégré ce champ scalaire sur tout un volume. Et ça, ça correspond à faire une triple intégrale. C'est ça, la nouvelle, la nouveauté, enfin, la nouvelle technique qu'on a apprise ici. Alors, dans les prochaines vidéos, on va s'entraîner à calculer des intégrales, des intégrales triples un peu plus compliquées que ça, voilà. Et, bon, tu vas te rendre compte qu'en fait, la difficulté, ça devient très rapidement, quand on a des fonctions de densité, par exemple, plus compliquées que celle-ci, ou bien des formes, des solides avec des formes beaucoup plus complexes que ça, et bien le calcul effectif de l'intégrale triple devient très long, très fastidieux. En fait, tu vas voir que, souvent, dans les examens, ce qu'on va te demander, ce n'est pas effectivement de calculer des primitives, parce que ça, on supposera que tu en as calculé des tonnes et des tonnes. Donc, ça va être plutôt d'aller, par exemple, visualiser les bornes de ton domaine de définition, de ton domaine d'intégration, ou bien, ça peut être aussi d'aller changer l'ordre dans lequel tu fais ton intégration. C'est-à-dire qu'on peut te donner une intégrale en te disant, voilà, cette intégrale, c'est ça, et bien, donner son expression quand on change l'ordre de l'intégration, voilà. Alors, ça, c'est justement ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc, à plus tard.